bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle thématique ce soir la naturopathie santé clé clé pour une santé optimale au quotidien avec nous je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation merci à moi et je rappelle que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative le coaching pour tous par des intervenants bénévoles que je tiens à remercier infiniment donc un petit aperçu qui est je vais vous donner un petit aperçu et c'est à elle de dire un peu plus donc en 2023 elle fait l'expansion à de l'accompagnement individuel vers les formations en naturopathie coaching reiki en présentiel et en ligne depuis 2021 et là elle a fait un changement d'entité de son cabinet à naturopathie qui est thérapie holistique formation plus axé sur les formations présentiel plus bien sûr l'accompagnement en individuel depuis 2013 à 2015 chargé de formation auprès de la société for every living product international en faveur des entrepreneurs au maroc et à dubaï 2006 manager en libre entreprise de distribution de compléments alimentaires et produits cosmétiques elle fait le recrutement l'accompagnement et la formation d'entrepreneurs au maroc et à l'international en 99 elle a déjà ouvert nature diète sont un centre de conseil en naturopathie diététique et relations d'aide et bien sûr en 87 et l'été elle a fait l'enseignement de la langue française au caire en égypte je reviens un tout petit peu sur l'achat dj elle fait aussi du bénévolat c'est parmi ses valeurs principales et d'ailleurs elle est avec nous ce soir en tant que bénévole donc dans le domaine associatif je vais citer quelques lignes et les membres fondateurs de l'association maghreb bio pour l'alimentation et l'agriculture saine trésorière puis des présidentes puis trésorière au bureau de l'association assesseur au bureau de l'icpe union des conseils parents d'élèves au lycée victor hugo à marrakech membre fondateur et trésorière de l'association du bien-être marrakech sud donc vraiment un parcours elle est très riche je vais aussi citer quelques diplômes et certifications je vais choisir qu'elle est en cours de préparer un doctorat en naturopathie et qu'elle a un doctorat honorable en développement humain en égypte elle a également un diplôme international de guérison pranique niveau avancé en philippine maître enseignante reiki en france elle a également elle est coach de vie coach conjugal coach parentale coach scolaire et coach professionnel maître praticien en hypnose maître praticien en pnl elle a également un diplôme phyto aromathérapeute de l'académie de nice en france elle a également un diplôme notre diplôme de coaching et fh à paris et donc je ne citais que quelques lignes déjà je saisis l'occasion pour te féliciter pour la richesse de ton parcours je te dis encore je te dis encore merci une fois je te souhaite la bienvenue et bien sûr je te laisse nous dire encore un petit peu sur toi et merci d'avoir accepté d'aborder cette thématique je sais qu'elle est en même temps riche et complexe à aborder merci beaucoup et c'est à toi merci beaucoup alors j'étais tout oui à t'écouter et à me rappeler ce cheminement et il y a même des choses que j'ai oublié que tu m'as rappelé et j'ai pas tout cité oui et après bon au fur et à mesure que tu parles au fur et à mesure que je voyais toute cette tout ce cheminement toute cette vie finalement et c'est c'est un chemin qui se termine vous parle pas alors ce que je voudrais rajouter parce que c'est tout le sens de de là où je suis c'est que déjà au départ j'avais on pourrait dire une prédisposition de par mon parcours de vie de par déjà de la petite enfance à l'adolescence au cheminement d'études, etc. Et après bac, je me suis retrouvée à faire de l'expertise comptable à Paris parce que c'est ce que voulaient mes parents. Enfin, mes parents, mon père décédé et c'était le point faible pour aller en Europe pour ma mère. Et j'ai fait ce parcours où j'ai, alhamdoulilah, bien réussi et qui n'était pas moi, en fait. Je le ressentais pendant mon séjour à Paris. En fait, j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'étais cardiaque. J'avais des problèmes réels. Et quand j'étais à Paris dans ces études, j'ai découvert le monde de la santé naturelle, juste découverte, et qui m'a fait du bien. Donc, j'étais comme le cheveu dans la soupe où je me sentais plus attirée dans ce domaine, dans ce domaine. J'étais vraiment bien. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari. Pourquoi ? Justement, l'Égypte, il est égyptien. Ça me fait une autre ouverture à autre chose. Et puis, c'est au retour d'Égypte, parce que j'ai vécu en Égypte un certain temps, que j'ai décidé d'avoir un enfant qui est ma fille. Et c'était très difficile en tant que cardiaque. J'étais la bonne élève qui écoutait, qui faisait très attention pour amener cette grossesse à terme. Et puis, un beau jour, deux années à plus tard, puisque ça s'est bien passé, pourquoi la priver d'une fratrie ? Et je décide de dire, bon, déjà, ça peut être un frère ou une soeur, peu importe. Et puis, ça a été la grossesse gémellaire. Donc, des jumeaux, garçons, et pendant une grossesse à risque, alitée et tout, et c'est à l'accouchement que je fais un arrêt cardiaque, une mort clinique, une NDE, une sortie de corps, etc. Et c'est la renaissance. Et puis, c'est vraiment une autre vie que je découvre, un autre chemin. Je laisse l'expertise comptable derrière mon dos. J'ai une seconde chance pour faire ce qui m'attire, ce qui est moi. Et j'ai chamboulé ma vie à 180 degrés et c'est là où j'ai décidé, j'ai eu ces jumeaux grossesse précoce avec des risques. Bon. Et puis, j'ai été accompagnée par une dame pédiatre, une médecin polonaise et dans leur cursus, la nature... Et puis, je me sens à 33 années de vie vieille, mariée, trois gamins, parents formes. Je vais recommencer. D'ailleurs, je me sens aujourd'hui plus jeune que dans le temps. Donc, c'est là que j'ai démarré des études, des études à nouveau et j'ai découvert l'école de naturopathie du docteur Passebeck, Allah et Rahmou. et ça a été le début d'une aventure magnifique où je suis sortie... Bon, je résume bien sûr, c'est pas le but, c'est juste la présentation et je découvre le domaine de la naturopathie, je découvre que la santé, c'est vraiment pour tout le monde. là, ça a commencé et j'en fais ma mission et c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui pour moi, parler de la santé au naturel, parler de ce que l'on peut faire en rectifiant nos causes, c'est vraiment... C'est la mission de vie. C'est ce qu'on laisse après. Bon, El Mohim, voilà, aujourd'hui, je suis dans cette... Alors, des fois, on me dit, mais tu fais quoi exactement ? À t'écoutant et ce diplôme et ce diplôme, on me dit, mais tu fais quoi exactement ? Ben, ce que je fais, c'est que le centre d'intérêt, c'est l'humain. Et les différentes approches et c'est là que je vais partager. C'est quoi la naturopathie ? C'est quoi l'holistique ? Et c'est quoi cet être humain ? que j'approche que j'approche de différents angles et chaque angle, j'en fais une spécialité jusqu'au bout. Et cet être humain, comment le voir ? Voilà. d'ailleurs, dernièrement, en Égypte, on me dit la même chose. C'est quoi l'insan ? J'arrive pas à dire c'est quoi l'insan ? Aujourd'hui, c'est Hassan découvrir découvrir l'énéagramme, c'est encore une autre approche et c'est complémentaire et voilà. Donc, je commence, bismillah, je commence. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. D'accord. Alors, la santé holistique, le mot holistique, c'est un mot à la mode. C'est un mot à la mode, tout est devenu holistique. Ça veut dire quoi en fait ? Pour moi, quand j'ai eu mes diplômes, quand j'ai commencé à apprendre et à exercer, le mot holistique n'existait pas. C'était la naturopathie globale la psychosomatique naturelle. Sur mes diplômes, c'est la psychosomatique naturelle, la naturopathie globale et c'est l'école hippocratique du docteur Passbeck, oui, mais c'est l'approche hippocratique et c'est une clé de santé de tous les jours. On se comprend, on comprend son fonctionnement, on comprend sa santé et c'est juste magnifique, c'est une découverte. Alors, quels sont les objectifs de cette présentation ? C'est élargir la vision sur la santé, c'est autonomiser chacun par rapport à son bien-être et c'est responsabiliser tout un chacun sur son santé, sur sa santé, son bien-être et ceux de ses proches. On comprend mieux, on n'est plus affolé quand il y a une fièvre, on n'est pas démuni quand il y a un mal de ventre et c'est juste fabuleux quand on a cette paisibilité envers soi, envers sa famille et surtout envers les enfants et c'est démystifier la peur de la maladie même par rapport aux enfants, les enfants ils comprennent, ils ne disent plus la maladie me tombe sur la tête, voilà ce que j'ai fait pour être malade. On retrouve le principe de la cause à effet. Donc alors, c'est quoi la naturopathie et c'est quoi le holistique ? C'est un art du bien-être au naturel. C'est un art de vivre. C'est un tout indissociable et quand je parle de art du bien-être, ça veut dire qu'on n'est pas dans la sclérose de l'interdit et du régime et de ceci et ah oui, mais de temps en temps on a envie de bien vivre mais oui, mais c'est ça le bien vivre. On va le voir plus. Alors la santé c'est quoi ? Et on va voir d'abord la définition de l'OMS. Alors l'OMS elle définit la santé comme un état écoutez-moi bien de complet bien-être physique, mental, social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que c'est pas parce que je n'ai pas un bobo que je suis en bonne santé. Il y a le bien-être physique, mental et social. donc c'est pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie. Alors on va voir la définition de la santé de la naturopathie elle est beaucoup plus globale. La santé c'est l'aptitude d'un organisme à maintenir un équilibre homéostasique optimal. C'est-à-dire c'est quoi l'homéostasie ? L'homéostasie c'est c'est l'immunité. L'homéostasie c'est la capacité d'un corps. Par exemple on a une fracture l'homéostasie c'est ce qui consiste à soudre cet os. il n'y a aucun orthopédiste qui met une colle ni aucun jbar. On met l'os fracturé en étang phoblasto et après chacun a ses convictions mais c'est que l'os qui se soude et il devient le plus solide dans tout le corps c'est la partie qui a été fracturée. Et ça c'est ça la santé. Ce n'est pas de ne pas se fracturer. Quand la personne elle est fracturée ça ne veut pas dire qu'elle est malade. Elle a une fracture mais elle est en bonne santé pour ressoudre l'os par exemple. Et lorsque celui-ci est altérée l'organisme la capacité de recouvrer rapidement et spontanément avec pour corollaire un état de bien-être général physique psychologique social. C'est ça la santé et la santé c'est la condition normale des êtres vivants. Ce n'est pas ah oui moi j'ai la constipation mais c'est normal normal. Non là par exemple les gens qui disent c'est ma maladie ou là je fais avec ma maladie elle ne nous appartient pas la maladie c'est pas la peine de se l'approprier. C'est un état dans lequel s'effectue un travail libre aisé harmonieux de tous les organes et de toutes les fonctions organiques. La santé ce n'est pas ne pas avoir la fièvre non c'est être en état d'utiliser la fièvre pour retrouver la santé. Ça ce n'est pas très évident à vivre parce que les gens ils sont dans l'approche de combattre les symptômes. Alors la démarche de la naturopathie c'est aussi rechercher les causes. Alors ça c'est c'est hypocrate pour être un bon médecin cherche la cause du mal et traite-la. Pour être un meilleur médecin cherche la cause de la cause et traite-la. Mais pour être un authentique thérapeute cherche la cause de la cause de la cause et traite-la. Souvent les personnes quand on pose la question oui mais moi la cause c'est le stress oui mais c'est quoi la cause du stress et c'est quoi la cause qui a fait qu'il y a un stress et c'est quoi aussi le tempérament qui fait que je suis sous stress plus facilement. Et on pratique la globalité si ton oeil est malade soigne-le puis soigne la tête et ne néglige pas le reste du corps. Donc ce n'est pas isoler les organes et isoler le mal pour aller traiter juste un symptôme. Le concept naturopathique de la maladie c'est une méthode qui est thérapeutique qui traite les maladies à l'aide de soins naturels en agissant sur le terrain et non pas sur les symptômes. C'est-à-dire par exemple quelqu'un fille et l'ougère j'ai mal à l'estomac je prends de l'origan je prends du cumin c'est une approche qui est allopathique par les méthodes naturelles. Ce n'est pas une méthode naturopathique. Ça n'agit pas sur le terrain donc même qu'ils vont voir un naturopathique c'est l'alimentation l'origine. Non c'est beaucoup beaucoup plus que ça. Ce n'est pas j'ai mal ici au lieu de prendre un médicament je prends un breuvage naturel. Non. Quelqu'un qui a mal à l'estomac ça dépend de la personne. Elle peut avoir mal à l'estomac parce qu'elle est stressée parce qu'elle mange vite parce qu'elle a avalé quelque chose de travers parce qu'elle mange en buvant tout le temps les sucres digestifs sont dilués et on ne fait pas on n'agit pas avec les différents profils les différents profils de la même façon. C'est une thérapie des profondeurs qui agit sur les causes et non pas sur les effets. et quand on utilise un programme alimentaire et non pas un régime c'est en fonction de la personne en fonction de son tempérament en fonction du degré du problème de santé et non pas des tiroirs où tout le monde qui ont le même problème de santé on n'agit pas de la même façon parce que ce sont des personnes différentes. Alors l'approche de la naturopathie holistique c'est cinq principes premièrement le causalisme c'est quoi le causalisme il faut trouver la cause du symptôme ou des maladies qui ne sont que des expressions de troubles plus profonds en général la personne souffrante elle connaît ces causes quand on pose la question par exemple même pour un diabète même pour des maladies dégénératives elle est capable de dire quand j'ai eu ce stress avec le travail avec l'époux avec ceci et elle donne c'est quoi la cause le vitalisme alors le vitalisme c'est évaluer et accompagner l'énergie vitale de chacun et non pas l'énergie calorique une personne constamment fatiguée ben il y a une énergie à retrouver et c'est depuis quand souvent les gens disent depuis toujours quand c'est depuis longtemps c'est depuis toujours et quand on pose la question alors c'est depuis la naissance non 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 alors c'est quoi depuis toujours depuis la petite ans pense non en fait ça fait 5 ans alors ce n'est plus depuis toujours donc l'écoute active l'écoute bienveillante pour aller vraiment au fond de des causes de la vie de la personne donc souvent la personne elle vient avec une idée que la naturopathie c'est le régime par exemple une personne qui a un problème digestif ou un problème de surpoids ces deux personnes-là ces deux profils viennent en général pour changer l'alimentation mais des fois on fait plusieurs séances avant de parler d'alimentation une personne qui fait un comportement alimentaire qui est lié à l'émotionnel je ne vais pas lui interdire de prendre du chocolat et tout le reste non on va voir c'est quoi là la relation émotionnelle avec l'aliment et là c'est différent on agit différemment l'humourisme alors l'humourisme ce n'est pas l'humour c'est considérer la santé à travers les humeurs et les humeurs c'est les liquides ce n'est pas l'humeur je me sens de bonne humeur non les humeurs c'est-à-dire les liquides qui composent 70% de notre corps et les humeurs c'est tous les liquides liquides intercellulaires la lymphe etc c'est tous les liquides on voit souvent c'est encrassé holisme qui considère chaque individu dans la globalité son corps physique vital psychique émotionnel et autres l'individualisation c'est adapter les soins à chaque individu chacun c'est une vie chacun c'est une chimie chacun c'est un vécu et c'est chacun est différent alors c'est quoi cette maladie c'est un état défectueux du terrain et le terrain même les émotions elles ont une influence sur le terrain c'est une crise de détoxication ou de nettoyage qui est déclenchée par cette force vitale pour éliminer le surplus de toxines une personne qui tousse ben elle élimine non c'est pas qu'elle est malade c'est juste qu'il y a une condition qui fait qu'elle élimine les crachats et les crachats ils sont déjà dedans donc mettre en condition et ne pas supprimer une diarrhée ou un crachat par exemple on va voir ça un peu plus loin manifestation locale du mal qui est profond l'encrassement du terrain parce que même quand une personne a un problème émotionnel elle n'a plus la force d'éliminer donc les résidus restent à l'intérieur jusqu'à ce que l'occasion se présente donc ce terrain c'est quoi c'est l'ensemble des liquides organiques dans lesquels baignent les cellules le sang la lymphe le liquide céphalo-rachidien etc les liquides qui font 70% du poids de corps c'est comme la terre d'ailleurs ça c'est entre parenthèses nous sommes des petits bouts de terre nous sommes créés de terre nous avons notre souffle à l'intérieur et on remarque au niveau purement chimique que nous contenons autant d'eau que le globe terrestre et tous les minéraux présents dans le globe terrestre avec les mêmes proportions et ça c'est vraiment magnifique de le découvrir pour comprendre alors cette cellule c'est l'élément constitutif fondamental là on fait vraiment une approche pour aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur donc la cellule un mauvais fonctionnement des cellules c'est ça donne ce qu'on appelle la maladie je dis bien ce qu'on appelle les différentes étapes de la maladie il y a une première étape où c'est juste des signaux d'alarme une fatigue des boutons c'est le corps qui élimine une constipation chute de cheveux un manque de sommeil ça c'est le signal d'alarme mais le signal d'alarme ou les signaux d'alarme si on les supprime on joue avec le corps un jeu qui n'est vraiment pas bon parce que ça devient une guerre contre les symptômes je suis fatiguée je prends des remontants des excitants j'ai des boutons je mets des crèmes pour les éliminer alors que le corps il cherche à extérioriser pour arriver à une deuxième étape qu'on appelle les maladies aiguë aiguë c'est vraiment pas encore la maladie on fait une fièvre une grippe ça ne dure pas un mal au vent de ventre une bronchite c'est c'est d'un coup et si on remonte l'immunité les symptômes disparaissent en agissant aussi sur les symptômes mais on n'oublie pas le terrain mais si on n'est que dans éliminer les symptômes le corps il se fatigue on perd de son immunité et juste qu'on combat les symptômes par exemple quand quelqu'un m'appelle en catastrophe ma fille mon fils fait de la fièvre je fais quoi ? je leur dis allez voir le médecin parce qu'il y a déjà une peur mais la fièvre en temps normal c'est vive la fièvre il faut vraiment comprendre le processus de la fièvre c'est l'antibiotique le plus fort et naturel la fièvre le corps il a son hypothalamus qui marche et il fait monter la température pour brûler les microbes donc il n'y a pas à avoir peur c'est juste qu'est-ce qu'il faut faire arrêter de manger puisque la personne n'a pas faim et si elle n'a pas faim elle écoute son corps elle boit de l'eau à petites gorgées la fièvre elle monte elle fait son boulot elle descend mais si on dit on combat la fièvre et ensuite il faut prendre des aliments pour ne pas bousiller l'estomac et on rentre dans un truc inimaginable et c'est là qu'on descend l'immunité encore pour arriver aux maladies chroniques c'est là où il y a vraiment la maladie la naturopathie elle considère cette partie comme une maladie sur laquelle il faut agir sur le terrain pour remonter cette immunité et bien sûr la personne suivie par le médecin oui elle a un traitement il faut qu'elle ait un traitement sans oublier la base le terrain et si le terrain n'est pas rectifié le corps il continue à souffrir il continue à donner des signaux d'alarme et ça tombe dans la maladie dégénérative comme les scléroses comme les cancers comme les ulcères et même dans ces maladies il y a le traitement médical qui agit sur le symptôme pensez à travailler sur sur les causes sur l'émotionnel sur l'alimentation sur la détoxification en même temps pour éliminer radicalement la maladie donc ces maladies qui passent par trois stades différents avant d'arriver à celui des maladies graves qui constituent les phases termines les manifestations terminales et donc cet état de santé défectueux depuis de longues années ce n'est pas au moment où la maladie se déclare où c'est le début non c'est des années et des années c'est du cumul c'est c'est des toxiques c'est le mal à dire c'est les personnes par exemple en parlant de maladies des personnes qui sous stress gardent au travers de la gorge et n'expriment pas n'avalent pas elles vont exprimer des problèmes de goître par exemple et là c'est toute la symbolique de la psychobiologie dis-moi où tu as mal je te dirai ce que tu as au niveau du vécu et pourquoi nous sommes malades là on va voir tous les bon il y a la suralimentation les gens qui mangent trop et trop c'est pas seulement les quantités même au niveau des 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 aliments qui ne sont pas compatibles avec les besoins du corps il y a trop de sucre dans l'aliment aujourd'hui beaucoup trop de sucre trop de graisse saturée trop de protéines les gens ils ont une hantise de manquer de calories de manquer de gras de manquer de protéines jusqu'à inciter aux productions de protéines de mauvaise qualité ou de gras saturé etc les excitants comme le café le thé le cola le tabac chaque fois que la personne dit je ne peux pas vivre sans ça moi si j'ai pas mon café oui on peut prendre un café si ça fait plaisir mais que ce soit pas indispensable dès que c'est indispensable il faut fuir les poisons chimiques tout ce qui est additifs alimentaires certains médicaments l'automédication les produits traitement des végétaux d'animaux les pollutions les mauvaises éliminations le foie surchargé on le voit dans les cernes les intestins qui n'éliminent pas les reins la peau les voies respiratoires c'est vraiment une guerre contre le corps sur toute la vie et les carences d'apport c'est à dire que les choix alimentaires sont erronés le riz blanc la farine blanche le sucre blanc les régimes le manque d'eau tout ça c'est des carences d'apport il n'y a pas assez d'apport de nutriments et les carences d'utilisation quand on a par exemple un stress le stress agit sur la flore intestinale la flore intestinale et vous y êtes l'organisme il ne va pas utiliser il ne va pas fabriquer il ne va pas utiliser le fer qu'il y a par exemple dans les dans les aliments par manque d'utilisation l'accidentarité les attitudes psychiques négatives les peurs la peur elle tient aux intestins une personne qui a peur c'est la flore intestinale et là ça me fait penser à la période Covid où on parle tout le monde parlait de remonter l'immunité et en même temps un acharnement à faire dur les personnes sous la peur donc l'immunité elle chute le trac la colère les soucis le stress et même la jalousie les chagrins les angoisses tout ça a une attitude sur l'immunité et le terrain qui ne suit plus et la rupture de l'équilibre acido-vasique l'alimentation aujourd'hui elle est à tendance acidifiante alors il y a une différence entre acide au goût et acidifiant qui donne l'acidité dans le corps par exemple trop de viande farineux et les mauvaises combinaisons alimentaires même prendre des fruits après les repas il y a une fermentation qui dit fermentation d'acidification qui dit acidification dit que tout le corps le squelette c'est comme s'il est plongé dans une solution acide et bonjour les rhumatismes et les problèmes articulaires et le reste et le terrain cancéreux donc c'est des petites choses quand on en prend conscience c'est relativement faisable alors que faire il faut remédier donc en s'opposant à la cause de la maladie et non pas la laisser persister c'est encore hypocrite et c'est rémon non non serré c'est-à-dire en latin premièrement ne pas nuire donc tout ce qui peut nuire c'est non que faire ben éliminer les toxines les puratifs le sport les diètes le sauna tout ça ouvrir les émonctoires on va voir qu'est-ce que c'est les émonctoires les émonctoires tarir la source des surcharges donc les quantités alors moi quand je parle de quantité je ne suis pas dans la frustration je dis aux personnes manger complet on ne peut pas manger plus qu'on ne peut on mange plus qu'on ne peut quand les aliments sont raffinés riz complet les fibres et manger autant que vous voulez donc les personnes sont rassasiées avec la bonne quantité on supprime les excitants la pollution alimentaire médicamenteuse bien sûr les médicaments c'est juste sur conseil médical positiver et congler les carences et là on peut manger bien sans manger trop et on peut s'aider avec les super aliments les super aliments c'est par exemple la spiruline c'est un super aliment le pollen c'est un super aliment l'aloe vera c'est un super aliment quoi encore il y a beaucoup de la propolis c'est un super aliment et on peut trouver des super aliments qui nous font manger peu avec un maximum de nutriments et qui sont alcalins c'est à dire qui éliminent l'acidité tout à l'heure on a parlé des monctoires là ça c'est mon mon schéma que j'ai fait de cette façon là pour résumer donc ce qui rentre dans notre corps il rentre à travers la peau et la faites attention pour avoir des produits de qualité les shampoings les crèmes tout ça on peut trouver des perturbateurs endocriniens et des toxiques parce que ça rentre par les pores dans la micro circulation pour atterrir dans la grande circulation et pour atterrir dans le foie ça rentre aussi dans le corps à travers les poumons à travers ce que l'on mange et c'est au foie l'émonctoire principal c'est à dire l'usine de synthèse où tout se passe et après il y a les émonctoires externes ce qui nous fait sortir les déchets à travers la peau en principe on élimine la sueur le gaz carbonique de la respiration les rejets des intestins l'urine des reins et les règles des organes génitaux pour les femmes alors ça c'est en temps normal mais quand ce qui rentre ne correspond pas en quantité ou en qualité quand le foie sous l'effet du stress pas faibli et sous l'effet de toutes ses surcharges il y a une telle histoire de complémentarité qu'il y a un émonctoire qui fait sortir plus que les autres par exemple la peau et on peut trouver des boutons ça sort c'est une élimination si j'enlève et que je fais rentrer à l'intérieur il faut bien que ça sorte d'ailleurs donc là c'est les maladies aiguë un bouton une toux une diarrhée des urines chargées des pertes si on travaille en amont c'est à dire on draine le foie on règle ce qui rentre dans le corps et on aide l'externe face règle mais si juste on supprime les causes là le mal ne s'en va pas il rentre et le corps un jour il ne peut plus éliminer et c'est comme ça qu'on voit les maladies chroniques et dégénératives il n'a plus la force alors dans la naturopathie ou l'approche de la naturopathie il y a deux genres de terrain de maladie selon la nature des déchets soit les cristaux soit les cols alors les cristaux c'est à partir des protéines du thé et du café les sucres les aliments acidifiants ça donne des cristaux et c'est soluble dans l'eau et qu'est-ce que ça donne comme problème de santé les cystites les veillées les hithérumatismes les arthrites les arthroses les polyarthrites les eczémas et ça sort par où en principe la peau les reins la vessie et les cols on trouve beaucoup plus de maladies à col alors c'est quoi les cols c'est à partir des amidons le gluten tout ce qui est collant les sucres raffinés aussi les produits laitiers et c'est insoluble dans l'eau et quand on tousse et qu'on sort des crachats c'est de la col et ça donne c'est au niveau des cavités les otites les bronchites les sunisites ça remplit l'asthme le diabète aussi les psoriasis les pertes blanches les pertes c'est des cols les visicules biliaires les intestins donc là on voit c'est quoi je vois c'est quoi comme problème de santé pour que même au niveau alimentaire on adapte une alimentation à la personne voilà donc là on arrive presque presque à la fin les six règles à l'intention des malades qui veulent retrouver la santé et aussi aux bien portants qui désirent le rester on mange varié complet bio dans la mesure du possible avec un maximum de végétaux donc il y a ça il y a ça il y a beaucoup de personnes qui ne voient ça que pendant le régime alors que c'est l'alimentation normale de l'être humain qui est à partir de la terre et c'est de la terre qu'on ne va pas manger de la terre on va manger des nutriments végétalisés boire de l'eau alors deux litres bon je ne suis pas tellement dans la mesure deux litres parce qu'il y a des personnes qui peuvent boire plus que d'autres qui mangent des fruits qui mangent des légumes gorgés d'eau et l'eau c'est la base de la vie pour la peau c'est un antiride pour les yeux les muscles tout ça donc l'eau et l'eau ce n'est pas les jus ce n'est pas le thé c'est l'eau tout simplement s'activer parce que même si on prend les meilleurs nutriments ben les nutriments c'est le calcium par exemple il ne se fixe pas s'il n'y a pas d'exercice physique dormir chaque nuit tôt ce n'est pas chambouler le rythme parce qu'il y a une chronobiologie ce n'est pas dormir à 3-4 heures du matin et se réveiller à 10 heures et faire la sieste pendant 2 heures c'est respecter le rythme de vie et savoir aussi que même pour les gens qui ont du travail c'est beaucoup plus optimal de travailler très tôt le matin que très tard le soir donc on passe beaucoup plus de temps le soir et avec une fatigue que si on se réveille le matin et là c'est le cycle de sommeil entre le réveil d'ailleurs le sommeil paradoxal il donne un électro en célepallogramme pareil au réveil parce que c'est là où le cerveau s'active avoir une attitude positive et rire une poussière de joie qui fait éternuer le coeur donc l'attitude c'est tout rire rier c'est magnifique aussi avoir une attitude spirituelle de gratitude attitude alors la gratitude ça fait monter le l'énergie vitale le fait aussi de dire pardon sans culpabilisation et la gratitude ce n'est pas le hamdou quand je reçois quelque chose que j'ai désiré c'est prendre conscience c'est prendre conscience de toutes les petites choses je suis en gratitude d'avoir cette connexion et de communiquer avec des gens qui sont loin de moi géographiquement je suis en gratitude d'avoir ce que j'ai apporté je suis en gratitude pour la l'alimentation de chaque aliment je suis en gratitude devant mes appareils en gratitude surtout parce que souvent les personnes ne sont en gratitude que sur que pour les choses trop désirées et le reste c'est comme si c'était de l'acquis et là ça fait remonter l'immunité comme pas possible comme vous pouvez pas imaginer voilà je vous donne les 7 tests comme on dit c'est comme un moyen mnémotechnique synergie alimentaire sédentarité travailler sur le surmenage sur la structure sur la situation affective émotionnelle spirituelle la sexualité la suppression des toxines alors beaucoup de personnes connaissent la pyramide alimentaire où on dit voilà là il faut les macro-éléments mais cette pyramide n'est pas très connue parce qu'elle est basée sur l'eau et les besoins du corps en allant des légumes feuilles vers les fruits et légumes les jeunes pousses les graines et les herbes aromatiques les algues donc la nourriture médicinale ça c'est c'est vraiment une approche qui est absolument différente et on apprend à apprécier autre chose on racle sa langue on jeûne et on voit que c'est vraiment différent donc une insuffisance de dépenses physiques non il faut bouger bouger et les soucis les stress c'est une attitude ce n'est pas éliminer les stress sortir de l'emprise sociale surtout chez nous ici au Maroc et surtout les femmes plus les gens se plaignent plus elles sont glorifiées bon non il y a aussi une mentalité de l'in les gens ont peur de dire ça va super je suis bien non non on fait un compliment à quelqu'un votre tenue elle est magnifique oui oui mais elle date pas d'aujourd'hui ça fait plusieurs années que je l'ai ouée mais je l'ai ouée alhamdoulilah merci beaucoup et puis c'est tout donc changer cette vision par rapport au reste quel que soit le problème j'ai mal quelque part j'ai mal ici je suis en gratitude pour toutes les parties du corps qui sont en bonne santé ce n'est pas alhamdoulilah je suis malade et ça c'est alhamdoulilah non non si je suis malade c'est moi donc si je tombe malade je dois aller chercher les causes dire qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux la structure c'est osseuse musculaire quand on a par exemple une hyperlaxité il faut faire attention à ça alcaliniser le terrain les caries les amalgames tout ça ça a une influence sur ce fameux terrain la situation physique la situation physique et c'est comme ça que je pense que vous allez comprendre toutes ces spécialités entre guillemets c'est aussi la géobiologie une personne qui dort sur un nœud de Hartmann qui a une télé derrière la tête donc dans la pièce derrière où une salle de bain elle va avoir des migraines et elle va avaler des médocs alors qu'il suffit juste de changer le lit donc on s'immisce aussi dans cette dans ce biotope les vêtements aussi les personnes qui sont toujours habillées en nylon de la substance qui n'aspire pas les les sueurs etc donc tout ça tout ça c'est important dans la vision de la naturopathie et de la santé la situation physique s'il y a des antennes à haute tension pas loin les wifi dormir dans une chambre qui est dépolluée éliminer les portables les chargeurs et dormir dans un endroit qui est sain il y a beaucoup de problèmes par exemple ici il y avait beaucoup de qui ont été donc les puits les si on a une chambre à coucher au-dessus ben après on ne comprend pas pourquoi on a des sommeils perturbés donc c'est résolu tellurique les failles internes et il y a bien sûr oui je n'ai pas dit que j'ai un diplôme avancé de la géobiologie et du feng shui c'est aussi une façon de mettre la personne dans un endroit sain c'est la santé de l'habitation situation affective émotionnelle spirituelle très important les problèmes au niveau de la sexualité aussi c'est très important la suppression des toxiques drogue polluant et au niveau de la synthèse la santé c'est quoi c'est dormir sans somnifère se réveiller sans café digérer sans digestif aller à la scène sans laxatif voir sans lunettes et être heureux sans drogue ni alcool ni autre dépendance physiologique ou affective et tout est lié nous avons des plans de conscience le mental qui influe le corps qui influe l'émotionnel qui influe le spirituel et c'est continu et c'est continu ce n'est pas ça ou ça l'être humain est beaucoup plus que la somme de ses parties les principes ou les préceptes d'Hippocrate c'est d'abord ne pas nuire la nature est guérisseuse prêter la cause purifier l'organisme enseigner on nous a répété tout le temps vous êtes des enseignants de la santé donc la personne quand elle vient elle apprend à connaître sa santé ses problèmes alors il y a aussi quelque chose c'est que souvent les personnes veulent guérir avec une baguette magique sans changer si quelqu'un désire la santé il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de la maladie seulement là il est possible de l'aider oui j'ai rien à faire oui mais moi je n'aime pas ça non mais vous aimez quoi on n'est pas là pour voir non mais moi j'aime mon petit pain à ceci à la confiture oui mais pour vous donc souvent quand je pose la question vous mangez quoi on me dit mon enfant ou moi non non mon fils ne mange rien et je dis avec le rien qu'est-ce qui se mange donc les généralisations c'est souvent ça aussi donc en conclusion c'est réveiller l'énergie qui est en vous l'énergie vitale et non pas l'énergie calorique le corps il est conçu pour se réparer et non pas pour se détruire et la preuve c'est quand vous avez une cicatrice même si vous faites des points de suture c'est pour que la peau reste à côté mais personne ne met une colle c'est le système c'est l'homéostasie qui ressoude voilà et c'est comme ça qu'il y a le coaching spirituel le coaching de vie le côté physique l'environnement et la géobiologie l'émotionnel et tout professionnel souvent des personnes ont des problèmes physiques parce qu'il y a un problème dans le couple il y a un problème dans le couple parce qu'il y a un problème d'organisation à la maison et de traitement de priorité et tout est lié le corps l'âme l'esprit on ne peut pas dissocier et bien sûr il y a ces messages d'espoir il n'y a pas de maladie incurable il y a des malades incurable il n'y a pas de maladie à vie il n'y a que la vie qui soit à vie elle termine à la fin de la vie et l'être humain est un tout indissociable et beaucoup plus que la somme de ses parties ce n'est pas ça plus ça plus ça plus ça et après la personne elle a ses organes éparpillés chez les spécialistes non tout est lié donc et pour guérir beaucoup de guetté de rire arrêtez de vous sois nier la négation de soi elle est à la base de beaucoup de problèmes merci pour votre attention et si vous avez des questions marhaba let's talk malik talk malik talk malik merci mais vraiment vraiment nous sommes tellement accrochés tellement intéressés que nous que nous avons jusqu'à cette heure 33 personnes restées jusqu'à la fin du webinaire merci beaucoup je tiens à te remercier infiniment merci à tous les participants qui sont toujours là avec nous donc merci la Khadija et je vous donne la parole donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros alors pourquoi pas oui j'ai une question de l'Allah Hakima la gratitude devrait être sentie des deux côtés quelles deux côtés j'ai pas compris la question à l'Allah Hakima si elle veut prendre la parole elle l'a fait doit la gratitude pour le fait de voir d'entendre d'uriner de marcher de respirer de parler oui et beaucoup plus que ça beaucoup beaucoup plus donc voilà tu peux gérer les questions il y avait il y avait aussi une question de Jérilla qui a posé la question concernant les compléments alimentaires elle a dit je ne trouve plus la question voilà les compléments sont-ils nécessaires et à quel âge faut-il les prendre d'un jour tout le monde parle des compléments alimentaires faut-il les prendre des paras ou des pharmacies donc c'était la question de Jérilla donc si tu veux je peux répondre déjà à ces questions qui sont écrites oui oui vas-y bonsoir 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 toute l'assistance comme je crois que vous pouvez le remarquer je viens de rentrer à la maison j'avais un travail et puis j'ai continué de vous écouter de t'écouter et puis d'être avec toi surtout sur la phase entre je ne sais pas ça fait une heure que j'arrive enfin je viens d'arriver et la question que j'ai posée ce n'est pas une question mais j'ai dit quand il y a la gratitude est-ce qu'il faut qu'elle soit faite d'un seul côté si c'est fait avec une autre personne ou avec un autre groupe de personnes ou bien il faut que ce soit vice-versa c'est-à-dire la gratitude mais il faut que de l'autre côté aussi il y ait une gratitude humaine bon alors pour répondre à ça je retrouve la Hakima je pense qu'il faudrait qu'on se pose qu'on se pose pour ça alors la gratitude c'est une attitude spirituelle c'est une attitude de se sentir bien soi envers soi et on parle de maladie l'autre je ne lui donne pas la clé de ma santé moi je suis en gratitude ça ne concerne que moi ça ne concerne que moi sinon je pose des conditions pour que je sois si l'autre n'est pas en gratitude je vais tomber ma langue non 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 c'est moi alors on peut dire c'est pas de l'égoïsme non c'est penser à soi pour être bien soi et pour pouvoir faire sa mission sur terre d'accord donc on commence par toi aimer soi-même voilà la personne qui est dans cette dynamique elle est juste pas bien c'est tout c'est tout je ne suis pas responsable je te présente je viens de rentrer il y a ma petite fille qui me dit bonsoir elle est là est-ce qu'elle peut poser une petite question bien sûr bien sûr merci beaucoup alors vas-y non non si vas-y bonsoir bonsoir bon je m'aide c'est pas grave c'est pas grave mais non elle est pas c'est pas grave dès que tu as envie elle me demande de poser la question moi j'ai dit non je ne vais pas la poser moi parce que c'est elle qui veut savoir la réponse donc c'est à elle de poser la question allez vas-y ma chérie viens là oh tu exagères tu exagères bon c'est pas grave tu peux nous transmettre sa question c'est pas grave oui c'est quoi la question c'est quoi la question c'est quoi la question c'est quoi la question tu peux le dire oh là là elle vient de me dire un truc bizarre ce qu'elle veut savoir il n'y a pas de bizarre merci non c'est pas bizarre non il est ma vie et mon espoir c'est celle-là c'est les petits-enfants bon bref elle voulait merci beaucoup elle voudrait savoir elle se dit dans sa tête elle a peur que sa maman meure tu sais tu sais ta maman elle va mourir et moi je vais mourir et mamie va mourir et toi tu vas mourir on vient sur terre pour partir mais c'est pas le moment aujourd'hui elle est avec toi donc profite-en bien merci voilà c'est tout et quand tu es avec ta maman le temps n'a pas de limite ta maman elle est belle elle est adorable et toi aussi et profite-en c'est tout demain on n'en fait rien d'accord c'est pour ça moi quand je te fais un bisou je te fais un gros bisou moi aussi voilà merci beaucoup et voilà merci beaucoup merci beaucoup avec plaisir alors qu'il y a une petite question Lalla Hanan alors tout le monde il faut profiter comme dit le grand-père l'échecère il a été un défiant oui si Hassan peux-tu détailler les liens entre stress et nourriture oui alors je peux répondre à stress et nourriture alors on peut avoir la situation où la personne quand elle est stressée elle ne contrôle plus son aliment donc elle tombe dans une relation d'émotionnel avec la nourriture et on peut le voir dans le sens inverse aussi c'est qu'il y a des aliments qui rendent la personne stressable comme les excitants la personne devient susceptible au stress donc ça va dans les deux sens quand une personne vit le stress c'est qu'il y a qu'elle est stressable on ne peut pas enlever le stress mais on peut le gérer et moi je donne l'exemple du stress comme un stress climatique on ne peut pas aller en petite tenue à l'oukhaïmden en janvier parce qu'il y a un stress climatique on se couvre donc quand il y a des stress de l'extérieur on se couvre émotionnellement on se protège il y a des techniques alors Lalla Habiba me dit s'il vous plaît comment faire son auto-diagnostic je ne comprends pas les bonnes actions à mettre en place c'est un mode de vie c'est à dire tout ce que l'on a dit vous avez un petit problème de santé vous remontez c'est quand la première fois que vous l'avez à où là quand on on intègre cette façon de faire avec les enfants j'ai mal au ventre qu'est-ce que tu as mangé est-ce que tu as stressé à l'école qu'est-ce que quelqu'un t'a dit et là la personne elle met elle met un mode de fonctionnement de cause et fait ce n'est pas j'ai pas de chance non c'est juste par exemple pour mes enfants j'ai jamais entendu je suis malade maman je suis malade ok donc tu connais la cause qu'est-ce qu'on va faire la cause c'est bien donc quand ils sont malades il faut rire c'est tout c'est pas la peur n'a pas peur ils savent d'accord donc c'est comme ça qu'on fait c'est même pas un auto-diagnostic mais on peut dire que c'est une introspection et se et se responsabiliser alors il y a l'Allah Fatima Jabal il dit les envies de sucre alors les envies de sucre ça vient quand c'est pendant la petite enfance c'est-à-dire qu'il t'éclaque le bébé les mamans souvent je dis pas toujours qu'est-ce qu'elles font le bébé il crie qu'est-ce qu'on fait on lui donne le sein le bébé on lui donne le vivron donc dans le cerveau il se crée des synapses des connexions entre je suis malheureux je prends je mange et en général c'est des trucs sucrés ensuite l'enfant c'est mais pas en compensation de quelque chose donc tant que ça marche ça marche dès que la personne elle est pas bien le processus s'enclenche et elle se jette sur le sucré pourquoi ? parce que le sucré c'est la tendresse c'est l'émotion et au lieu de nourrir le coeur ça tombe dans l'estomac oups oh là là donc prendre conscience de ça c'est magnifique j'adore ta manière de faciliter les choses oui oui et sur les cuisses c'est le c'est après ça tombe dans l'estomac et après ça va sur les cuisses sur le ventre alors le pain comment peut-on consommer sans nous nuire des substituts de pain alors il y a pain et pain il y a la personne qui est malade et qui a un problème il faut qu'elle élimine le gluten là c'est différent c'est-à-dire on parle à une personne malade mais une personne qui n'est pas malade elle peut prendre du pain mais juste que quand le pain il est complet le problème c'est le pain blanc et le pain blanc le corps ne reconnaît pas pour nous dire Baraka alors c'est les sandwichs c'est les paninis c'est les tisans c'est tout ça d'accord mais quand la personne elle est malade là c'est le thérapeute qui donne les substituts là c'est différent là ma peneche ah j'aime le pain c'est même sortir de la civilisation du pain c'est mieux que de chercher les ennele c'est la pomme de terre les hydrates de carbone la patate douce le riz complet le maïs ilan il y a tellement de graines le quinoa il y a tellement de graines où il n'y a pas de gluten mais là je parle des personnes qui ont un problème avec le gluten mais chez n'importe qui mais pour les autres manger complet manger beaucoup de fibres manger beaucoup de légumes de légumes feuilles c'est l'abriture de dire ou des préparations des trucs comme ça des épinards des légumes avec ça rajouter ça utiliser le fromage de chèvre c'est magnifique et là là je parle pour les personnes les bravidirou la prévention oui bien sûr le naturel et non l'industriel parce que tout simplement le corps le naturel subhanallah parce qu'il reconnaît il dit stop il y a quand même des préparations où il y a des choses naturelles le corps reconnaît dit stop quand il y a l'industriel c'est comme de la drogue le corps ne reconnaît pas et on ne peut pas s'arrêter surtout le cas de l'émotionnel donc généralement les personnes qui viennent avec plaisir quand il y a des personnes qui veulent juste prendre soin de leur santé il y a mille façons de retrouver les bonnes choses et dans la modération il n'y a pas de problème vous pouvez vous faire plaisir ok alors merci avec plaisir vas-y vas-y comment je présente ah oui oui j'aime bien j'aime bien comment tu facilites les personnes même qui sont malades je ne leur interdis rien la première semaine soyez juste dans la présence vous ce que vous mangez même si vous avez envie de vous taper une farce à la crème dites moi comment comment vous étiez avec qui et comme ça on peut travailler sur cette relation ce n'est pas de l'interdit c'est arriver ce n'est pas de la frustration non c'est arriver à apprécier autre chose alors il y a Hanen qui nous pose la question dans le chat quelle est la raison pour laquelle on ne maigrit pas malgré régime et sport alors c'est qui ont des gens est-ce que c'est de la généralisation la kata lalala Hanen régime on parle pas je bravo bravo alors le on c'est trop facile donc le sport déjà il a fait le sport c'est je bien sûr régime c'est une frustration et quand on est dans l'approche de régime le corps il a peur de se priver donc il a peur de la famine mais quand on change dans un programme alimentaire là on est plus dans le plaisir autrement on se fait plaisir autrement mais chez le régime on n'est pas dans un régime ni militaire ni autre chose ou le régime c'est une parenthèse vous dites le régime le régime le régime le régime non c'est le régime c'est tout je mange sainement plutôt la plaie je mange sainement c'est mieux que c'est plus rassurant et votre avis sur le jeûne intermittent vu de détox et perdre du poids comme mon histoire avec le jeûne intermittent par exemple j'écoute mon corps donc je dis 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 je ne prends pas de petit déjeuner et ça c'est du jamais mais si volontairement j'ai aucune envie de manger le matin je mange vers midi d'accord alors les nutritionnistes les médecins les gens que je rencontre attention le petit déjeuner est le plus important ok je ne dis plus rien et maintenant c'est la mode le jeûne intermittent alors que nous 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 et entre parenthèses un conseil que je peux donner surtout aux mamans nous 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 n'insister jamais si un enfant ne veut pas manger mais si je t'en supplie à chaque fois et que ça et que ça on crée quoi ? du chantage affectif Il n'y a pas de peur parce que personne ne peut se laisser mourir de faim. Au contraire, un enfant que l'on laisse sur sa faim, il comprend que ça a dit haja ou a dit haja. Ça y est. D'accord, j'ai fait ça. Oui, oui. Ok ? Oui. Avec joie, l'Allah, le doigt. L'Allah, le doigt, comme dit, le doigt. Bonne soirée. L'Allah, le doigt. C'est parti, l'Allah, le doigt. Bonne soirée. Avec joie, vraiment. Après, on peut faire quelque chose sur les dispositions de l'île, les enfants, les concentrations, les communications, communication avec les enfants, dans tout, puisque c'est la santé. Avec plaisir, si Mohamed, d'abord, t'arrives-tu un peu, un petit peu, de quoi il s'agit ? Parce que t'as l'humour qu'il t'a oua. Oui, oui. Oui, c'est très, très riche, mon information. J'ai beaucoup apprécié. Avec plaisir. Merci beaucoup, l'Allah, à nous aussi, d'organiser ce webinaire. Ça va très bien. Il y a un petit souci qui va dire le micro. Voilà. J'espère que la santé va mieux. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'ai prévu aussi, chez Hajar Ghadine Dirouha, Ghadine Diranzoum, que, enfin, donc, je dirais à Rita, d'inviter ses petits copains et copines. Incha'Allah, non, maïsir. Et là, avec les enfants, c'est autre chose. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, l'Allah, Khadija. Merci, l'Allah, à nous aussi. Merci à toute l'assistance. C'est avec grand plaisir. Écoutez, comme je l'ai dit toujours, Zakat l'ilm, c'est un peu plus de Zakat. C'est tout ce que tu as aimé. Donc, merci infiniment, infiniment, et merci à tous les participants qui n'hésitent pas d'enrichir nos ateliers chaque soir. Et vraiment, beaucoup de gratitude. L'Allah, Hanan, c'est une personne d'une générosité sans limite, une belle personne. Merci beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous dans notre prochain atelier. Pour ceux qui ont raté une partie de cette belle présentation, n'hésitez pas à revoir dans le replay. Et merci encore. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Et merci encore à l'Allah Khadija. Avec plaisir. L'Aïne Koum. L'Aïne Koum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada